Après avoir vu la description du jeu dans la vidéo précédente, on va maintenant commencer le codage du jeu et pour ça on va aller dans Eclipse. On va créer un nouveau projet donc Java Project. Moi comme j'en suis déjà au 18-20 je vais continuer comme ça en l'appelant 19-01 de façon à les avoir dans l'ordre chronologique. C'est plus facile je trouve pour retrouver des projets quand on s'en resserre. Donc 19-01 je vais l'appeler jeu Flappy Bird. Donc ici dans le dossier source je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler images donc clic droit sur src new folder et je vais l'appeler images et dans ce dossier je stockerai les images que je vais utiliser. Donc ces images elles sont ici donc vous pouvez les récupérer en suivant le lien que vous avez dans la vidéo précédente. Donc je les copie, je les colle ici dans mon dossier comme ceci et ensuite je fais refresh comme toujours de façon à réactualiser l'arborescence de mon dossier dans Eclipse. Alors maintenant je vais créer un package. Alors on va créer plusieurs packages comme on fait d'habitude simplement ici ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'il y a peu de classes mais de façon à garder des bonnes habitudes on va créer un package correspondant à chaque genre de classe dont on aura besoin. Donc je commence, pareil, clic droit, new package, donc je vais l'appeler com.matemoraire.jeu. Dans ce package je vais commencer par créer ma classe principale, donc ici nouvelle classe, je vais l'appeler main et je vais cocher public static void main puisque ce sera le lanceur, la méthode qui va lancer mon programme au début. Donc voilà en première classe, je peux enlever ici ce commentaire qui ne sert à rien et je vais commencer à créer mon jeu. Donc pour créer mon jeu j'ai besoin d'abord d'une fenêtre. Alors cette fenêtre je vais la déclarer ici, donc je vais créer une variable publique puisque je dois y accéder de partout. statique parce que c'est une variable qui est déclarée sans créer un objet, donc c'est statique. Ensuite je vais utiliser la classe jFrame de la biotech swing et je vais l'appeler fenêtre. Donc ici j'ai un soulignement rouge puisqu'il faut que j'importe la classe jFrame comme ceci. Alors maintenant je vais instancier cette variable, donc fenêtre égale new jFrame et donc ici je peux éventuellement lui donner un titre donc par exemple je vais l'appeler Flappy Bird. Comme ceci, donc je peux sauvegarder, ctrl s, alors évidemment si je lance mon programme bien ça ne va rien bien entendu puisqu'il faut que je donne des caractéristiques à cette fenêtre et ensuite pour qu'on la voit il faut qu'elle soit visible pour l'instant cette fenêtre n'est qu'une variable instantiée mais n'a pas d'existence physique. Donc pour ça il va falloir déclarer différentes choses. Alors fenêtre, donc première chose on va s'occuper, pour ça c'est pas grave, donc première chose on va s'occuper de voir comment fermer notre programme en même temps que la fenêtre. Donc pour ça on va mettre set default close operation et on va mettre jFrame.exitonclose. Donc cette instruction va nous permettre de fermer le programme ou d'arrêter le programme en fermant la fenêtre à la croix rouge. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va donner les dimensions de notre fenêtre. Donc pour ça on va utiliser set size. Donc on va mettre ici en largeur 300. Et en hauteur on va mettre 425. Comme ceci. Ensuite on va localiser notre fenêtre. Donc on veut qu'elle soit centrée à l'écran. Plutôt qu'elle soit dans le coin en haut à gauche. Donc pour ça on va faire fenêtre. Point set location relative to. Et ici on va mettre nul. Ça c'est ce qui permet de centrer la fenêtre à l'écran. Ensuite on va interdire de redimensionner la fenêtre puisque sinon nos images ne correspondront plus à notre jeu correctement. Donc ici on va mettre set resizable. Et on va mettre ici false. Ceci empêche de redimensionner la fenêtre. Ensuite on veut que cette fenêtre elle soit toujours au dessus de notre fenêtre. Surtout qu'elle est toute petite. De façon à ce qu'elle ne se glisse pas sous une autre fenêtre lorsqu'on est en train de jouer. Donc pour ça on va mettre fenêtre. Point set always on top. true. Comme ceci. Et enfin. Il faut que notre fenêtre soit visible. Et pour ça il faut le dire puisque sinon elle est invisible par défaut. Donc fenêtre. Point set visible. Et ici on va mettre true. Voilà donc maintenant si je teste. J'ai bien ici ma fenêtre. Elle s'appelle Flavie Bird. Il n'y a rien. Elle est bien centrée à l'écran. Elle est au dessus des autres. Si je clique ici à côté. Vous voyez que ça la laisse sur le dessus. Je ne peux pas la redimensionner. Vous voyez ici je n'ai pas la petite flèche pour redimensionner ma fenêtre. Voilà. Par contre je peux évidemment la déplacer si je veux. De droite à gauche. Mais quand j'ouvre le programme elle va revenir ici. Donc je ferme. Du coup j'ai perdu l'éclipse entre temps. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant. Pour pouvoir utiliser cette fenêtre. Il va falloir dessus mettre ce qu'on appelle un panneau. Donc puisqu'on ne peut pas mettre directement des images etc. dans une fenêtre. Il faut les mettre par l'intermédiaire d'un panneau. Donc ce panneau c'est ce qu'on appelle le content de panne. Donc pour ça on va se créer une autre variable. Qu'on va appeler ici. Public. Puisque de la même façon il faudrait y accéder de partout. Toujours statique. Puisqu'on n'a pas créé d'instance pour l'instant. Et donc ici on va l'appeler scène. Voilà. Comme ceci. Donc ici on va créer finalement une nouvelle classe. Qu'on va appeler scène. Et qui va caractériser finalement notre objet scène. Ici pour l'instant. Mais c'est pour ça qu'il y a un soumis en rouge. Puisque je n'ai pas encore créé la classe scène. Je vais le faire après. Donc ici maintenant je peux aller dans SRC. Toujours pareil dans mon package jeu. Et je vais faire nouvelle classe. Et je vais créer cette fameuse classe scène. Comme ceci. Donc je reviens ici. Donc maintenant. De façon à associer. Cette scène. Alors je vais d'abord évidemment. Instancier la scène. Comme j'ai fait pour la fenêtre. Donc je vais mettre scène. Égal new. Scène. Comme ceci. Et je vais associer. Donc cette scène. Qui sera un panel. Je vais l'associer à ma fenêtre. En utilisant l'instruction. Set content pan. Que je vais mettre ici. Puisque en général. On met. L'instruction. Set visible. En dernier. De façon à éviter. Qu'elle disparaisse. Lors de. Du lancement du programme. Donc on met en dernier. Donc ici. Je vais mettre fenêtre. Point. Set content pan. Comme ceci. Et ici. Je vais mettre. Scène. Voilà. Donc ici. J'ai un soulignement rouge. Bah tout simplement. Parce que. Si je vais dessus. Regardez ici. Qu'est-ce qui se passe. On me dit. La méthode. Set content pan. Il n'est pas applicable. A l'argument scène. Effectivement. Puisque. Je n'ai pas encore. Complété. Ma classe scène. Donc forcément. La classe scène. Telle qu'elle est. Ici. Ne peut pas. Servir de panneau. A ma fenêtre. Donc c'est pour ça. Il va falloir que je la modifie. Ce que je vais faire après. Donc je vais quand même. Sauvegarder. Contrôle S. Et ensuite. Maintenant. Je vais aller. Ici. Dans la classe scène. De façon à. Créer cette classe scène. Et à la. Remplir. Donc la première chose. C'est que. Cette scène. Elle va hériter. Donc. Extend. De la classe. Jpanel. Justement. Qui sert à faire des panneaux. Pour les fenêtres. Ici. Je dois. Importer. La classe. Jpanel. Comme ceci. Voilà. Alors. Qu'est ce qu'on va mettre. Dans cette scène. Bon. Plein de choses. Évidemment. Donc. On va la compléter. Au fur et à mesure. Donc. Si vous voyez. Que maintenant. Si je sauvegarde. Je n'ai plus. Ici. L'erreur. Que j'avais précédemment. Je peux lancer. Mon application. Évidemment. Je ne vois rien. Puisqu'en fait. Qu'est ce que j'ai. J'ai toujours ma fenêtre. Et simplement. J'ai de plus. Un panneau transparent. Ici. Qui va me permettre. De stocker. Des composants. Des images. Etc. On retourne. Dans la classe scène. Alors. On va commencer. Par créer. Des variables. Première variable. C'est. L'image. Icon. Ico. Ban de fond. Qui va servir. A stocker. L'image. Du fond d'écran. Donc. Private. Puisque. Cette image. Ne sera utilisée. Qu'à l'intérieur. De notre classe. Et puis. En général. Les variables. On les déclare. Toujours. Private. Et. On crée. Des getters. Des setters. Si on veut. Y accéder. Ou modifier. Ou les modifier. De l'extérieur. De la classe. Donc. Toujours. Private. Ensuite. On va. Appeler. Ico. Ban de fond. Comme ceci. Il faut. Que j'importe. La classe. Images. Icon. Comme ceci. Ensuite. J'ai besoin. D'une image. Private. Images. Je vais l'appeler. Images. Images. Icon. ci. Les bandes fond. Comme ceci. Il faut. Également. Que j'importe. La classe. Images. Ici. Donc. Ça. C'est ce qui va me permettre. De gérer. L'image. Du fond d'écran. Que je vais stocker. A l'aide. De. Ces deux variables. Images. Icon. Et. Images. ensuite je vais créer une petite constante qui va stocker simplement à la largeur de cette image donc pareil private final puisque c'est une constante de type entier et je l'appelle largeur bande faux et je vais la mettre à 140 puisque en fait les images que je veux qu'ils vont faire le fond d'écran font 140 de large alors on peut le voir éventuellement ici donc si je regarde ici celle ci je fais un clic droit je fais open with browser je vais ici prendre web browser ok voyez ici mon image voilà l'image du fond elle fait donc 50 de large je peux peut-être excéder à ces dimensions voilà ici vous voyez dimension 140 de large 400 de haut donc c'est pour ça que j'ai créé une variable une constante du moins largeur bande fonds qui stocke la largeur de l'image ensuite on va créer un objet de type scène puisqu'on l'a vu on en a besoin pour faire tourner le programme donc pour ça il nous faut un constructeur donc ici constructeur donc public puisque le constructeur évidemment sert à construire un objet dans une autre classe donc forcément il faut qu'il soit accessible à l'extérieur de la classe il porte toujours évidemment le nom de la classe donc scène ici je ne lui mettrais pas d'argument donc construire par défaut et on va déclarer tout ça ici donc ce constructeur va être complété au fur et à mesure alors comme la classe scène hérite de la classe j panel on peut éventuellement faire appel au constructeur de la super classe au départ en mettant super comme ceci mais si on ne met pas ça se fait automatiquement donc ça n'est pas très important ensuite on va instancier icobandfond et imgbandfond donc icobandfond alors on peut mettre éventuellement zys si on veut comme ça ça permet d'accéder plus facilement de pas tout taper puisque vous voyez qu'ici on les retrouve comme ceci égal new image icon donc ici on va mettre le chemin pour aller chercher l'image donc c'est le dossier images et elle s'appelle bandes fonds écran point png comme ceci donc ici qu'est ce que j'ai fait j'ai associé à ma variable icobandfond je l'ai instancié et ensuite je l'ai associé à l'image qui est stockée dans le dossier images et qui icobandfond je vais l'associé à images bandfond donc zys point img bandfond égale zys point icobandfond point d'image comme ceci donc voilà pour l'instant pour mon constructeur ensuite je vais avoir besoin de méthode en particulier la méthode peigne component qui va me permettre de dessiner les choses à l'écran donc ici méthode donc public voïd puisqu'elle ne renvoie rien et elle s'appelle peint component elle prend comme argument l'argument graphiques comme ceci le graphique doit être la classe graphique va être importé comme ceci et ici je peux faire par exemple dessiner le fond de l'écran donc je vais faire j'ai point draw image zys point img bandfond comme ceci ensuite ici la position donc ce sera 0 en x 0 en y ça c'est le point supérieur gauche de l'image et ensuite l'observeur je ne sais pas ce que c'est on met toujours nul tout ça je n'en ai pas besoin je ferme la parenthèse et point virgule ensuite je vais tester ceci donc je lance mon application alors je constate que ça ne marche pas alors qu'est-ce qui s'est passé donc ici on me dit voilà une exception en fait et bien ici l'image n'a pas été trouvée et l'erreur est située dans la classe scène à ligne 22 donc ici 22 je regarde voilà ce qui se passe alors en fait l'erreur est toute bête c'est que tout simplement j'ai oublié ici de mettre un slash comme ceci donc rajouter un slash juste avant image on va réessayer et cette fois ci ça fonctionne donc voyez qu'ici j'ai toujours ma fenêtre ici mon titre etc et simplement ici maintenant j'ai le début du fond de l'écran vous voyez que ce ce fond d'écran ne fait pas toute la largeur de l'image de la fenêtre on aurait pu prendre quelque chose qui faisait toute la largeur évidemment plus on prend une image qui est grosse plus elle est lourde donc elle prend de la mémoire plus elle est longue à charger donc on a souvent intérêt à prendre des petites images et à faire répéter le chargement plusieurs fois ça peut être plus intéressant pour économiser des ressources ordinateur alors on peut en mettre une autre à côté pour compléter par exemple donc ici je ferme la console donc je vais récupérer cette instruction comme ceci copie je la colle et ici simplement je vais enlever 0 en x et je vais décaler donc je vais mettre zis point largeur bande fond comme ça ça me redessiné la même image mais décalé de la largeur de la bande de fond donc c'est à dire 240 je lance et voyez que cette fois ci j'ai mes deux images côte à côte et je ne vois pas la différence entre les deux elles sont bien collées donc voyez qu'il m'a encore une troisième ici et donc de toute façon après il y aura encore un problème puisque une fois que j'aurai mes images il va falloir les faire défiler et donc dans la prochaine vidéo on s'occupera de gérer le fond d'écran c'est à dire en particulier son déplacement à l'aide d'un thread et d'un chrono qu'on créera à ce moment là donc